Tout neuf, lumineux et calme, cet appartement de 49 m2 fait partie des 33 logements sociaux de la résidence Dionysos qui viennent d'être livrés à des seigneurs autonomes. L'idée même de récupérer des grands logements pour permettre à nos anciens de vivre dans de meilleures conditions, je trouve que c'est vraiment très bien, bravo. Cette résidence, elle est très innovante puisqu'elle a permis de libérer des grands logements sociaux où il n'y avait plus que des personnes âgées isolées à quelques mètres d'ici à Ranchito et pour les affecter à des familles qui étaient dans le besoin et de proposer à ces personnes âgées d'avoir des logements de petite dimension mais totalement de nouvelles normes, très aérés, très lumineux, totalement équipés de façon ergonomique et même en domotique pour des personnes âgées, y compris en mobilité réduite, d'être indépendants dans leur logement et de façon très très confortable, très esthétique, de façon très qualitative, avec des loyers très faibles. C'est ainsi, je pense, qu'on recoule le tissu social. Une résidence pensée pour le bien-être de ses occupants, composée de logements adaptés et aménagés. Pour les personnes en difficulté physique, un vrai plus pour ses occupants. Partir de chez soi au bout de 45 ans, c'est pas facile. Arriver à un certain âge, on a nos repères et tout. Puis après, non, je me suis décidée et je ne regrette pas du tout, du tout. C'est une nouvelle vie, mais en même temps, je dis à ma fille, j'ai l'impression d'avoir vécu ici toute ma vie, tellement que je m'y trouve bien. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi, personnellement, je m'y trouve très bien. Même dans le privé, vous n'avez pas ce qu'il y a là. C'est incroyable, quoi. Les commodités qu'on peut avoir pour un deux pièces, mais c'est inouï. Et alors, bien sûr, la tranquillité, et regarder cette terrasse avec la salle qu'on va avoir pour pouvoir se réunir, c'est magnifique. Ça nous permet d'avoir envie de vivre, de continuer à vivre. Pour faciliter le quotidien des seniors et favoriser le lien social, la mairie de Cannes poursuit ses efforts dans l'accessibilité au logement, en faveur des personnes âgées et des familles, pour préserver leur pouvoir d'achat. Sous-titrage ST' 501